alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette seiko alpiniste alors avant de démarrer la vidéo si c'est pas déjà fait n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne youtube moi de mon côté ça me permet de rester motivé de publier de nouvelles vidéos et vous ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive il y en a beaucoup en préparation alors surtout n'hésitez pas allez démarrons la vidéo justement avec cette seiko alpiniste je vous remettrez la référence exacte dans la description vous inquiétez pas alors commençons avec un petit peu d'histoire donc la seiko alpiniste en tout cas la gamme alpiniste c'est une gamme qui est relativement ancienne chez seiko elle a été initiée en 1959 avec le modèle de la seiko laurel alpiniste alors comme vous pouvez le voir cette montre là aujourd'hui ne ressemble plus beaucoup à cette première édition de laurel alpiniste l'idée en fait de ce type de montre était vraiment d'avoir une montre qui est polyvalente qui est à la fois sportive mais qui est aussi élégante pour justement les habitants des montagnes de manière à ce qu'ils puissent justement avoir une montre qui soit fiable lisible robuste etc lorsqu'il se déplaçait dans la montagne et à l'inverse le reste du temps avoir une montre qui était élégante on va dire dans leur vie de tous les jours et donc d'avoir une montre qui est très polyvalente c'est un petit peu pour faire un parallèle à la rolex explorer par exemple on a des montres qui sont relativement similaires en termes de style et puis d'utilisation ensuite ce modèle a relativement évolué on peut notamment parler de la raie d'alpiniste qui est un modèle du coup qui a inspiré celui ci ou pour la première fois on retrouve justement à quatre heures cette espèce de couronne supplémentaire qui permet comme vous pouvez le voir de bouger à l'intérieur du du cadran un compas en fait qui va permet justement de ce combat ou une boussole c'est la même chose qui va permettre de se diriger notamment en montagne pour trouver le nord j'expliquerai un petit peu tout à l'heure justement comment l'utiliser voilà et donc ce modèle est vraiment très proche de la raid alpiniste on l'appelle également le modèle shark tous donc pour dire en fait les dents de rocuin parce que comme vous pouvez le voir tous les index ici on la forme un petit peu de deux triangles donc comme des dents finalement et donc c'est aussi ce qui fait son son petit nom qui était également aussi la même chose 1 sur sur la raid alpiniste donc honnêtement j'ai acheté cette montre il n'y a pas très longtemps j'ai beaucoup hésité j'ai notamment hésité avec la nouvelle gmt alpiniste c'est un modèle que j'ai essayé en magasin mais que j'ai finalement choisi de ne pas acheter déjà parce que son prix avait augmenté presque doublé je trouvais que c'était un petit peu trop cher pour finalement relativement peu d'amélioration et en plus je trouvais que l'épaisseur était un petit peu trop grande comparé à celle ci je représenterai les specs juste après mais cette montre à une épaisseur de 13 la gmt à une épaisseur de 13,5 alors un millimètre comme ça ça paraît pas grand chose mais je trouvais que c'était le petit demi millimètre de trop finalement qui faisait que on voyait un peu trop le fond de boîte voilà donc c'est la raison principale on va dire pour laquelle j'ai pas acheté la gmt et j'hésitais également entre le modèle avec un cadran vert et doré j'ai je l'ai essayé j'ai également beaucoup hésité j'avais un petit couture sur la verte mais finalement j'ai trouvé que le modèle était on va dire pas assez versatile c'est quand même des couleurs qui sont assez difficiles à porter tous les jours à marier on va dire avec des vêtements par exemple et donc finalement j'ai choisi ce modèle avec un cadran qui est noir alors réalité quand on est vraiment à l'ombre on a l'impression que c'est un noir presque mat presque pardon la quai en réalité c'est un noir mat pardon qui vire on va dire même sur le gris dès qu'on met à la lumière voilà il faut le savoir c'est pas c'est pas vraiment 100% noir dès qu'on est à la lumière je sais pas si vous pouvez bien le voir à l'écran mais c'est plutôt une couleur grise alors les quelques petites teintes justement de rouge avec l'étanchéité ici et puis les points cardinaux sur sur la boussole mais voilà sinon c'est j'ai pris je me suis dit que ça allait être plus polyvalent plus facile à porter et surtout pour les différents types de bracelets une montre qui a un cadran noir c'est quand même assez similaire à un strap monster quasiment tout lui va et donc c'est aussi ce que j'ai ce que j'ai voulu en choisissant cette montre alors parlons des dimensions justement donc on est sur un diamètre qui est sur du 39,5 donc c'est plutôt contenu on est sur un corne à corne de 46 ou 46,5 donc relativement court par rapport à un diamètre d'à peu près 40 on est sur une entre corne de 20 mm donc là c'est c'est relativement standard on va dire et une épaisseur du coup comme je le disais qui est à 13 dont c'est relativement épais surtout en fait on voit que le fond de boîte dépasse pas mal ça quand vous l'apportez au poignet on peut un peu le voir moi d'habitude j'aime bien les montres plus fines où justement on voit pas son boîte on voit quand même que l'épaisseur est découpé en trois parties donc la lunette la partie centrale et le fond de boîte si le fond de boîte n'avait pas été visible quand on la porte ça aurait pas forcément été gênant là je trouve ça un petit peu dommage en fait ce qu'ils ont fait c'est que derrière ils ont fait apparaître le mécanisme avec un verre un verre minéral en général ça a tendance à augmenter l'épaisseur ce qui n'était pas le cas sur la version juste avant la srb 0 17 si je dis pas de bêtises qui elle bon avait les globalement les mêmes dimensions mais avait un fond plein on voyait d'ailleurs notamment le fond alpiniste avec les images de montagne et du coup ce qui faisait que l'épaisseur diminuer de environ un millimètre et ce qui la rendait à mon sens pas plus plus signe et plus esthétique bon après ça c'est c'est les goûts de chacun on va dire mais en tout cas moi je regrette qu'elle soit pas un petit peu plus fin mais bon c'est pas forcément très grave alors si on continue un petit peu sur les specs donc au niveau de la luminosité bon c'est chez seiko c'est du classique elle est vraiment très bonne comme vous pouvez le voir voilà rien à redire dessus on est sur une étanchéité à 200 m 1 d'où le 20 bar ici écrit en rouge on est sur une couronne qui est vissé justement pour aider notamment à cet échange et et alors attention la couronne de la boussole ici n'est pas vissé mais bon je suppose que les joints sont bien faits etc pour que ça ne gêne pas l'étanchéité d'une manière globale c'est quand même assez unique d'avoir une étanchéité de 200 mètres qui est plutôt sur la norme sur les plongeuses pour une montre comme ça on va dire qui est plutôt orienté field watch donc qui demande de terrain qu'on peut porter même tous les jours donc c'est vraiment très appréciable d'avoir cette étanchéité vous pouvez tout faire avec vous baigner etc alors je veux dire même faire de la plongée mais comme il n'y a pas la lunette de plongée etc adapté c'est pas forcément fait pour moi en tout cas sachez voilà vous pouvez quasiment tout faire avec avec cette montre on a un verre saphir à l'avant et un vient en minéral comme je l'ai montré à l'arrière où on peut observer le mouvement alors justement si on parle du mouvement donc on est sur un mouvement 6 r 35 qui en fait un mouvement amélioré une version améliorée du 6 r 15 si je dis pas de bêtises qui était la modification par rapport au 6 r 15 et que justement la réserve de marche a été augmentée elle est passée d'une cinquantaine d'heures environ 70 heures ou 72 je sais plus exactement mais bon c'est l'heure de grandeur et pour augmenter en fait cette réserve de marche qui a été fait c'est que du coup la fréquence d'oscillation a été abaissé donc on est passé sur un mouvement 4 hertz qui était du coup sur le mouvement d'avant le 6 r 15 à un mouvement qui est ici 3 hertz ce qui fait que du coup donc 3 hertz est en gros 20 à 21 mille oscillations par heure que l'aiguille des secondes est un petit peu plus saccadé un comme vous pouvez le voir par contre ça permet de prolonger la réserve de marche à trois jours donc ce qui est quand même assez confortable voilà il ya des avantages et des inconvénients un autre avantage quand même d'avoir une fréquence d'oscillation plus lente c'est que du coup il va y avoir moins de friction à moins de frottement etc sur sur les pièces mécaniques qui va du coup permettre de prolonger la durée de vie du mouvement en tout cas potentiellement de détendre les dates de révision nécessaire alors ce boîtier il est relativement intéressant justement comme vous pouvez le voir donc il ya un protège couronne ici et qui est assez plongeant voilà des deux côtés d'ailleurs même ici on voit que il ya un chanfrein tout est poli c'est vraiment un boîtier qui a une forme assez atypique et que donc comme je disais tout à l'heure justement il ya cette couronne à quatre heures on peut justement faire bouger up la boussole comme vous pouvez le voir alors la boussole comment est ce qu'elle fonctionne donc globalement si je dis pas de bêtises donc cela ce que je vais vous dire ça va marcher dans l'hémisphère nord il va falloir à prendre votre montre comme ça et mettre l'aiguille des heures au niveau du soleil donc imaginez ici que mon doigt c'est le soleil dont vous pointez l'aiguille des heures sur le soleil et ensuite via cette boussole vous allez en fait faire bouger alors je sais plus si c'est le sud ou le nord on va dire que c'est énorme et le principe je crois que c'est le sud mais le principe va être le même il va falloir bouger le sud pour placer du coup le sud entre midi et votre aiguille des heures hop donc attendez on est presque là voilà à peu près on est ici donc le sud il est ici midi l'aiguille des heures donc hop en faisant ça en plaçant le sud ici je vais pouvoir indiquer le nord qui va donc être ici donc cette méthode elle va marcher dans l'hémisphère nord nous sommes dans l'hémisphère sud c'est l'inverse vous pourrez vérifier sur internet alors personnellement j'ai jamais utilisé cette fonction mais pour une monde dite alpiniste du coup ça peut quand même être très intéressant d'avoir ce genre de fonction imaginez que vous faites des randonnées que vous prenez en montagne chercher le nord par exemple et ben avec cette cette fonction vous pouvez le trouver alors je sais pas honnêtement si c'est vraiment très précis etc vous allez me dire en plus s'il n'y a pas de soleil s'il ya des nuages et c'est forcément vous n'allez pas trop pouvoir vous guider mais en tout cas voilà c'est quand même toujours sympa d'avoir ce genre de fonction même si on n'utilise pas et ça donne quand même un style un peu particulier à la montre et c'est aussi ce qu'on apprécie voyez également qu'il ya une date donc avec un cyclope alors faut savoir que le cyclope est aussi d'ailleurs comme j'ai dit la couronne là pour pour le la boussole font assez polémique alors ça c'est les deux points noirs qui sont souvent remontés alors déjà si je remets la boussole up à zéro alors je sais pas si vous voyez bien un écran quand même vu qu'il ya peut-être pas assez de contraste mais donc si je mets le nord à zéro beaucoup de gens disent qu'il ya pas mal de jeu ce qui fait que quand vous avez la montre au poignet à peine vous frottez sans faire exprès comme ça et ça va désaxer la boussole et donc au milieu de la journée vous allez vous retrouver par exemple comme ça avec le nord qui est pas à midi voilà ce qui peut engêner certains moi personnellement j'ai pas trop constaté ce problème alors peut-être que c'est pas sur tous les modèles je sais pas en tout cas ça a dû peut-être être corrigé au fil du temps sur les diverses versions donc ça c'est la première chose deuxième chose si je reste sur la boussole ces problèmes d'alignement c'est à dire imaginer up que j'aligne ici parfaitement nord vous voyez que le sud là il va pas être parfaitement aligné avec six heures il a un peu décalé idem pour l'est et l'ouest voilà il ya des soucis d'alignement c'est des problèmes de contrôle qualité qu'on peut retrouver c'est dommage c'est regrettable mais voilà c'est ça peut arriver il ya pas mal de modèles comme ça faut le savoir ensuite sur justement le cyclope alors ça on aime ça on n'aime pas ça permet de grossir la date quelque chose qui est reproché sur cette montre au delà du fait que beaucoup de gens n'aiment pas le cyclope et trouve que c'est pas esthétique c'est qu'en fait la taille de ce cyclope est relativement petite par rapport au cadran si par exemple hop je vous mets à côté ici ma rolex vous pouvez voir que alors proportionnelle à la taille vu que cette rolex a un diamètre beaucoup plus petit et vous pouvez voir en fait que le cyclope de la rolex est plus grand ce qui fait que sous à peu près tous les angles on arrive quand même à lire à lire la date on va dire alors que sur la séiko c'est quand même un peu moins vrai faut vraiment être très droit parce que dès qu'on est plus droit on arrive plus à lire la date ce qui est un peu moins vrai sur sur la rolex voilà c'est je le dis en passant c'est une critique qui est relativement fait régulièrement donc donc j'en parle une autre critique également sur cette montre hop c'est son bracelet alors vous voyez que moi je l'ai changé j'ai mis sur un sur un bracelet nato qui lui va très bien mais cette montre elle est sur un bracelet d'origine en acier comme vous pouvez le voir en acier inokidab qui est tout brossé de type oyster c'est un bracelet qui est assez solide qui en comme vous pouvez le voir également des enlinks plein voilà donc ça renforce le fait qu'il soit solide j bon c'est du seiko donc ça bouge un peu voilà c'est pas on va dire ça le point noir en fait les qu'on a rien à plusieurs alors déjà comme vous pouvez le voir il n'y a que un trou de réglage de micro ajustement ce qui n'est pas forcément génial parce que du coup si vous êtes entre deux maillons etc ça vous permet pas de faire un réglage très précis donc ça c'est le premier défaut deuxième défaut alors ça c'est une question de goût mais la réduction ça on est sur du 20 mm de largeur comme je l'ai dit ici à la fin on arrive sur du 18 donc je trouve que ça réduit pas assez moi je préfère du 20 et du 16 parce que là je trouve que ça étouffe un petit peu la montre quand on pas quand on quand on la porte comme ça avec ce bracelet là et dernier point noir donc ça c'est plus de la qualité c'est qu'en fait bah ça fait peut-être pas exactement 20 ça fait un tout petit peu moins ce qui fait que du coup on voit un petit jeu en fait entre le bout du bracelet et la corne de la montre voilà ça c'est pas très esthétique j'aime pas trop du coup bah moi voilà je la mets pas sur le bracelet acier comme vous pouvez le voir là je l'ai mis sur un bracelet natto mais globalement c'est pas un problème parce que cette montre c'est un strap monster globalement il ya tout qui lui va vous pouvez très bien la mettre par exemple sur un bracelet cuir vous pouvez également la mettre sur un bracelet en caoutchouc voilà tout lui va très bien et si vous cherchez vraiment à trouver des bracelets acier complémentaires n'hésitez pas à consulter le site un que le seco qui s'appelle maintenant un que le strap ou justement vous allez pouvoir trouver des bracelets qui sont 100% ajustés avec un end link justement qui matche très bien finalement avec avec le boîtier vous allez trouver des bracelets oyster des bracelets jubilés un bracelet président il me semble aussi également voilà c'est pour ça c'est assez intéressant les bracelets coûte une centaine d'euros c'est des bracelets qui corrigent pas mal de choses parce que justement la réduction c'est du vin 16 de mémoire voilà vous avez plus de variétés ils peuvent exister avec des end links plein vous avez plus de trous de micro ajustements donc globalement vous allez à peu près trouver votre bonheur en petit bilan sur cette montre du coup honnêtement c'est une montre que j'aime beaucoup je la porte globalement comme une tool watch une montre à la relativement sportive je l'avais plus j'ai pas la mettre en semaine par exemple pour aller au travail j'ai plutôt la mettre le week-end quand je pars en vacances quand je fais éventuellement du sport ou des activités un peu plus à risque voilà c'est vraiment ma montre ma montre sportive ma tool watch c'est pour ça aussi que je trouve ça plutôt sympa de la porter sur un ato ou sur un bracelet en caoutchouc voilà etc donc pas de manière très formelle j'aime bien son style je trouve ça juste dommage au niveau du cadran qui soit pas finalement laqué comme sur les nouvelles la nouvelle alpini gmt voilà parce que le fait que ce soit gris à la lumière je trouve que ça lui fait ça va un petit peu moins bien je trouve avec ça le rend un petit peu moins un petit peu moins versatile et c'est moi j'aime bien vraiment les cadrans noir profond voilà donc si vous cherchez vraiment un noir laqué ou noir foncé etc c'est pas forcément la montre qu'il vous faut parce qu'en réalité il est plutôt gris que dire de plus sur cette montre écoutez je vais vous la passer aux poignets justement pour vous rendez quand même compte de sa taille c'est une montre qui se porte vraiment bien moi je trouve sur des poignets des poignets plus fins attendez je passe le bracelet nato hop voilà moi j'ai un poignet qui fait du 16 et demi de circonférence voilà donc c'est une montre qui va globalement très bien sur à peu près tous les types de poignets alors voyez qu'elle est un petit peu épaisse on voit le fond de boîte là dans on voit le fond de boîte au début bon là forcément en plus c'est il ya que je porte un bracelet nato donc c'est elle encore plus surélevé mais d'une manière générale même sans nato vous le voyez un petit peu encore plus sur la gmt c'est devenu vraiment trop là je trouve que ça va encore mais voilà si vous aimez les monts de films faut quand même faut quand même avoir en tête que c'est une montre qui est épaisse et ça peut gêner certains mais sinon elle se porte très bien le fait qu'elle est un diamètre contenu un corne à corne relativement contenu et c'est fait que du coup elle va sur sur la plupart des poignets c'est une montre qui est polyvalente que vous pouvez porter voilà pour faire du sport pour pour dans beaucoup d'occasions et c'est ce que je trouve pas relativement relativement sympa avec avec cette montre écoutez on peut s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui n'hésitez pas à mettre des commentaires à liker à partager la vidéo etc et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde